Comment gagner en fluidité dans tes déplacements ? Qui dit fluidité ? Qui dit gain de vitesse ? Qui dit gain de puissance ? Qui dit gain de rapidité ? Gain de stabilité ? Donc si tu te sens loup, lent, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer 6 phases essentielles qui sont importantes pour fluidifier tes déplacements. Et la bonne nouvelle c'est que tu pourras l'utiliser en kata, en kion, en bunkai, en travail à deux. Bref, tu verras, si tu appliques ces 6 points clés, tu vas revivre tes déplacements. Mais attention, c'est facile à dire mais pas évident à en faire. Donc un conseil, en premier, regarde cette vidéo. Et deuxième conseil, tu prends étape par étape, celle que je vais te montrer, donc il y en aura 6. Et tu les décortiques, tu les fais phase par phase pour développer chaque étape de manière optimale. En 1, on va voir la phase de poussée. En 2, la flexion de la hanche. En 3, lever les pieds. En 4, le transfert sur la jambe opposée. En 5, l'utilisation de la hanche. En 6, l'ancrage du pied dans le sol pour la stabilité. Et on terminera sur un petit point bonus qui est sur la notion contractée, relâchée pour pouvoir enquiller un autre déplacement. Allez, go ! 1, la phase de poussée. La phase de poussée, j'ai envie de te dire, c'est la phase la plus importante. Pourquoi ? Parce que c'est la phase, d'accord, qui va te permettre le démarrage de l'action. Qui dit démarrage de l'action ? Qui dit gain de vitesse ? Qui dit gain de vitesse ? Qui dit gain de fluidité ? Donc tu comprends que la phase de poussée, elle est primordiale. Si tu pousses à 2 de tension, tu ne risques pas d'avoir un gain de vitesse sur ton déplacement. Donc tu n'auras pas de gain de fluidité. Donc du coup, ce qui est super important, là on part de la position zen, coup de sous, mais après on peut partir du coup, coup de sous et tout ça. Je vais juste te montrer le principe ici de la phase de poussée, d'accord. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils poussent, d'accord, ici on part de la position zen, mais souvent on a l'impression qu'ils ont une attelle ici, tu sais, au niveau du genou. Et qu'est-ce qu'ils font pour pousser ? Ils ne se rendent pas compte. Donc en fait, ils utilisent uniquement l'extension et la poussée au niveau de la cheville. Du coup, je ne sais pas si tu as vu, tu as des gens souvent, quand ils avancent en zen-kutsu, parce que c'est la position où je trouve la plus dure. En fait, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont super lents, tu vois, à démarrer. Et ça, ça vient d'un point important. Je te montre un exemple, le point important, ça va être quoi ? Ça va être qu'au lieu de solliciter uniquement l'articulation de la cheville, on va solliciter l'articulation du genou. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir en premier une flexion pour ensuite pouvoir solliciter le genou dans sa phase de poussée et d'extension. Ce n'est pas pour rien, tu vois, qu'en combat, par exemple, en combat, tu n'as jamais vu des combattants qui sont tendus, les jambes tendues comme ça ? S'ils sont tendus, comment tu veux qu'ils puissent démarrer ? C'est impossible. Le combattant, soit il est plus vers la jambe barrière, d'accord ? Et si c'est un combattant, mais plus technicien, genre juipon, tout ça, hop, on se met en position fudo. Ce n'est pas pour rien que le fudo, donc pour ceux qui ne connaissent pas le zenkutsu, on est ici, le fudo, on a la jambe barrière fléchie, tout simplement. Mais le fudo, on dit que c'est une position de combat. Et tu vois bien que le fudo, contrairement au zenkutsu, hop, on a les deux jambes qui sont fléchies. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, pour pouvoir derrière, wow, solliciter la phase de poussée, ok ? Eh bien nous, donc, la phase de démarrage qui va être importante, c'est cette phase de poussée, d'accord ? Tu comprends bien que plus je suis ici, j'utilise ma micro-flexion pour ensuite jouer l'extension, ici, là, wow ! Tu comprends que déjà, j'ai une poussée de feu de Dieu qui peut me faire gagner en vitesse et en fiduité à l'arrivée. Donc, tu l'auras compris, cette phase numéro 1, la phase de poussée, et on va solliciter l'articulation, la flexion du genou pour ensuite, wow, pousser. Ce qui nous amène à la phase numéro 2 qui est l'utilisation de la flexion de la hanche. Donc, c'est pour ça que je veux te dire, tout à l'heure, on a pensé ici, t'as vu, je t'ai montré ce mouvement, la flexion, pour ensuite pousser. T'as vu que quand je pousse, ok, ma jambe, elle est tendue, forcément, puisqu'elle se tend, mais elle ne reste pas tendue 3 heures pour ensuite pouvoir démarrer. Sinon, de nouveau, qu'est-ce qui se passe ? Tu pousses très fort, c'est fabuleux, mais si ta flexion, ta hanche, elle reste en extension, d'accord, ici, qu'elle reste en ouverture, qu'est-ce qui se passe ? T'as l'impression de tirer un boulet à l'arrière, d'accord ? Et du coup, ça traîne et c'est long à démarrer, donc du coup, perte de vitesse et donc de fluidité de mouvement. Donc, c'est pour ça que je voulais te dire, la phase numéro 2, c'est bien la flexion de la hanche, d'accord ? Donc, 1, c'est flexion du genou, d'accord, pour faire une poussée énormissime et la phase 2, tu vas imaginer, c'est comme un sprinter, un petit coup de genou, wow, t'as vu ce mouvement ? Là, là, le sprinter, quand il est ici, qu'est-ce qu'il fait ? Tout de suite, wow, il monte le genou. Le sprinter, de là, il ne garde pas 3 heures sa jambe arrière et après, il balance sa jambe, jambe tendue, d'accord ? On va parler en segment, c'est comme si tu prenais un long bâton et que tu veux le mobiliser, le long bâton, tu sais, c'est super lourd. Maintenant, si tu prends des micro-bâtons et que tu bouges, forcément, c'est plus facile. Bon, mais ma jambe, c'est un micro-bâton, micro-bâton numéro 1, micro-bâton numéro 2. Du coup, 1, flexion, je vais solliciter en premier le micro-bâton ici au niveau de mon quadriceps et donc, du coup, ça va solliciter la flexion, tac, de la hanche. Mais tu comprends que je n'ai que ce mouvement-là. Je n'ai pas de bâton et ma fameuse perche à déplacer, d'accord ? Ce qui m'alourdit, d'accord ? Et surtout, ce qui rend mon mouvement beaucoup moins fluide. Ce qui nous amène à la phase numéro 3. Alors, la phase numéro 2 et numéro 3, elles sont fortement liées, d'accord ? Donc, je t'expliquais tout à l'heure, à l'instant, c'est quoi ? C'est qu'il va y avoir une flexion. Mais pour avoir une flexion, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois bien que mon pied arrière, d'accord ? Il n'est pas collé au sol. Je ne fais pas ça. Parce que le fait de garder le pied collé dans le sol, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Regarde la flexion de la hanche et surtout la flexion de mon genou. Tu as vu ? Je suis, on va dire, mes deux bâtons. Mais ça ressemble plutôt à ma perche semi-tendue. D'accord ? Que si je sollicitais que mon micro-bâton de la flexion de la hanche avec le quadricex, là, tac ! Tu as vu que je suis beaucoup plus fléchi. Et le fait d'être fléchi, je sollicite vraiment que cette zone, schlac, ici. Ce qui m'amène, d'accord ? Je vais te montrer le truc pour éviter de faire ça et de traîner, d'accord ? Ce qui te freine lamentablement. En fait, on va légèrement lever le pied. Je suis obligé de lever comme si je voulais donner un coup de genou. Bam ! Dans une cible. Il y a un exercice super important pour te montrer, d'accord ? C'est en fait ici, c'est juste le lever, c'est la hauteur du bâton. C'est juste, tac ! Le fait de faire ce passage-là. Regarde la fluidité que j'ai. Flexion, regarde la fluidité au niveau de ma jambe. Parce que je sollicite que la zone ici, tchac ! Du haut de ma cuisse. Tu comprends bien que c'est différent que de faire ça, niveau mobilité. Phase numéro 4. Le transfert de jambes. Le transfert de poids. Je bascule avec mon autre membre. Et c'est là le point clé. Mais souvent, 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 qu'est-ce qu'on pense ? C'est surtout en kata ou en kion. D'accord ? Peut-être un peu moins sans combat, c'est pas pareil. Mais quand je suis ici, souvent, les gens, une fois qu'ils ont poussé là, dans leur tête, c'est quoi ? C'est je pousse là. Très bien. Et l'objectif, c'est d'atterrir avec la même jambe. Là-bas. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pensent uniquement à la jambe droite, à la jambe qui se mobilise. D'accord ? Mais du coup, c'est long parce que, t'as vu la trajectoire entre là, de mon point de départ, je pense à ma jambe droite, et l'arrivée qui est là-bas, t'as vu que ça fait 2 mètres. Donc comment tu veux être fluide sur 2 mètres de distance ? Tu comprends que c'est compliqué. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va basculer d'une jambe, on va basculer à l'autre. Comme ça, qu'est-ce qui va se produire ? Tout le monde de l'autre côté. Donc pouce, flexion de la hanche, mais t'as vu qu'ici, j'arrive dans une phase intermédiaire. Et là, je vais solliciter l'autre jambe, la jambe opposée qui, elle, soit va me propulser, si je ne veux pas rendre un coup de sou, soit qui va solliciter le déséquilibre avec l'ouverture du genou pour mobiliser le déplacement de la jambe. Mais tu vois que je fais un transfert, ce n'est pas un transfert de poids, mais c'est juste un transfert de membre. D'accord ? Et le fait de changer de membre, et ça, il faut vraiment que tu comprennes, je suis d'accord, ça fait beaucoup d'infos dans la tête et dans le corps, ça c'est sûr, mais quand tu l'auras automatisé, crois-moi, tu vas vraiment gagner en fuité dans tes déplacements. Et en plus, tu te fatigueras le moins possible. Regarde, ce que je voulais te dire, c'est que le fait de penser droite et gauche, d'accord ? En fait, regarde bien, c'est un, mais cette jambe-là, elle reste délestée, pourquoi ? Parce que j'ai tellement un bon appui ici, que celle-là, elle reste mobile, et après, je me sers de la pousser pour pouvoir continuer ma fluidité de déplacement de plus, d'accord ? Parce que tu vas me dire, ouais, mais déjà, c'est pareil, dans tous les cas, ma jambe, moi qui parle, la jambe droite, dans tous les cas, que je pense de partir du point A à arriver au point B, elle est fluide parce que de toute façon, elle ne peut jamais le pied dans le sol. Je vais te dire, oui, c'est vrai, d'accord ? Mais il y a une différence entre penser qu'à pousser de celle-là et atterrir là-bas et la différence, je te le montre de l'autre côté, entre pousser de celle-là et ensuite, dans la phase d'élan, d'utiliser la poussée de celle-là pour accélérer encore la vitesse de déplacement. Tu comprends que c'est plus facile de pousser là et après de propulser ici. Tu vois, ça dynamise encore plus ma jambe dans le déplacement. Que si tu penses uniquement là, à ta poussée ici, c'est tellement long qu'arrivée à un moment donné, tu es moins performant dans ta poussée de déplacement et donc de fluidité. Ce qui nous amène au point numéro 5 qui est l'utilisation du travail de hanche. Alors, tu l'auras compris quand on part de la phase zen, flexion, flexion de la hanche, sollicitation, d'accord ici, de la poussée de jambe. Alors, soit je suis en Zenkutsu, il n'y a pas de travail de hanche, mais je me sers de pousser, d'ancrer mon talon dans le sol pour me propulser. D'accord ? Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, soit, si surtout je bascule en Kokutsu ou en Kibadashi, c'est là où c'est le plus compliqué, c'est qu'on va solliciter en plus le travail de hanche pour continuer, tu as vu, à amener ma vitesse de jambe, de ma jambe droite qui se déplace depuis le début. Ok ? Donc, sur le Zenkutsu, ça va être un ancrage du pied de manière, boum, linéaire, ok, pour continuer la fluidité. Sur un Kokutsu ou un Kibadashi, ça va être un, il va y avoir un déséquilibre, il va y avoir une ouverture de genou qui va m'envoyer les hanches, et les hanches, tu vas voir, vont me faire gagner en vitesse de déplacement, de continuité de ma jambe. Et ça, crois-moi, que tu fasses ça pour un Kokutsu ou que tu fasses ça pour un Kibadashi, il y a un gain de vitesse et de fluidité dans ton déplacement. Ce qui nous amène, encore une fois, à la phase numéro 5 qui est l'atterrissage. Et l'atterrissage, donc c'est la phase de finition du déplacement. Tu vas me dire, mais Jess, ça sert à rien, c'est bon, tu m'as parlé de fluidité, l'ancrage du pied, l'atterrissage, on ne parle pas de fluidité. Eh bien, c'est là où je te dis oui, parce que tout à l'heure, je vais t'amener un petit point bonus qui va être important, c'est que la phase d'atterrissage, elle est importante, pourquoi ? Parce que c'est elle qui va te permettre le gain de stabilité, donc plus tu seras fort, blam, à l'arrivée, plus tu pourras repartir fort, boum, dans ta phase de poussée, tu comprends ? Parce que le Kata, c'est un enchaînement de déplacement. Un Kion, c'est un enchaînement de déplacement. Un Bunkai, c'est un enchaînement de déplacement. Un Juhipon Kubité, c'est un enchaînement de déplacement. Donc, tu vois que ça va être important d'être fort sur ces appuis. Donc, pour venir à mes moutons, quand je suis ici, donc peu importe, là, tac, 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 j'ai vu tous mes transferts, les phases, l'atterrissage, ça va être de venir, wow, planter le pied dans le sol. Souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on plante le pied dans le sol ? On plante le pied ici de manière à aller vers l'avant. Sauf que le fait de solliciter l'ancrage du pied vers l'avant, je sollicite uniquement, tac, uniquement que le muscle, le quadriceps, parce que c'est lui qui va me permettre de stopper la position. Et il suffit que les gens, avec cette technique-là d'ancrer le pied comme ça, boum, vers l'avant, tu vois, le fait de glisser vers l'avant, eh bien souvent, tu as des gens, soit qui glissent, tu as vu ici, c'était en un coup de sou, et le pire, c'est en un coup de sou, souvent, quand on ancre le pied, tu n'as jamais vu, dès que ça glisse un peu, ça fait ça, hop là, voilà. Mais ça, c'est parce que ce sont les gens qui ancrent le pied comme ça, vers l'avant. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Il suffit que les gens, ils aient une position un peu courte, t'imagines avec l'élan, le gain de fluidité, et si vraiment tu joues ta vie, d'accord, sur le déplacement, parce que le but, c'est de jouer sa vie sur le déplacement, ce n'est pas d'être à deux tensions pour ne pas prendre des risques, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, regarde bien, ils vont se retrouver avec très peu de force, parce que le quadriceps, il n'est pas assez fort pour soutenir tout le poids et la vitesse. Du coup, ils vont se retrouver avec, on va dire, soit le talon délesté, d'accord, soit ici, ils partent vers l'avant, parce que toute l'inertie, le quadri, il n'est pas capable, ici, de stopper la position. Et en plus, souvent, ces gens-là, ils se plaignent qu'ils ont super mal aux jambes quand ils font les positions. Ils ont mal aux jambes, aux quadriceps. C'est pour ça que moi, je propose, du moment, alors là, je te montre le Zenkutsu, mais c'est pareil pour le Kokutsu. Moi, l'ancrage du pied dans le sol, d'accord, je ne le fais pas directement vers l'avant, mais je vais faire en sorte de pas griffer. Tu sais, un pas, je te le montre vraiment doucement en détail, un pas, t'as vu, vers l'arrière. C'est comme si tu prends, par exemple, un sprinter. Je ne sais pas si t'as vu le sprinter quand il court. Le sprinter, il n'est pas vers l'avant et il ne fait pas que quadri. Je recule un peu. Le sprinter, il ne fait pas quadri, 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 quadri. Sinon, qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Arriver à un moment donné, soit il se vautre, soit à un moment donné, il perd de son efficacité puisqu'il ne sollicite qu'un muscle. Bon, mais le sprinter, qu'est-ce qu'il va faire ? Le sprinter, t'as déjà vu, il vient tendre la jambe pour ensuite, là où, griffer le sol. Et le fait de griffer le sol, c'est un intérêt de quoi ? C'est qu'il vient solliciter la chaîne postérieure, donc en l'occurrence ici, ischio, fessier, tout ça. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, ça va l'amener vers l'avant, transfert de poids, transfert de jambes, pour recommencer un cycle de mouvements sur la jambe qui se déplace. Donc, nous, en karaté, tu vas me dire, ouais, mais Jess, nous, ce n'est pas une continuité, nous, à un moment donné, il y a de la fixation. Donc, oui, il y a de la fixation, effectivement, quand tu es en kata ou en technique, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je vais en venir tout à l'heure à la notion de bonus, que je t'expliquerai juste après. C'est que le fait d'ancrer le pied vers l'arrière, on va solliciter, d'accord, j'exagère pour que tu le vois, on va solliciter le muscle ischio, fessier, puisque ça rentre vers l'arrière, et on va solliciter, en plus, le quadriceps. Donc, t'as vu, on est sur trois muscles. Donc, tu comprends bien que ta stabilité, ta puissance et ton ancrage sera meilleure ici que si tu sollicites vers l'avant, uniquement, et encore, je ne l'ai pas très bien fait, le quadri vers l'avant. Alors, attention, tu vas me dire, il ne faut pas non plus exagérer, c'est vrai, d'accord. Moi, je me suis aperçue, à force de les développer, on a tendance à exagérer les mouvements, d'accord. Quand je dis de lever la jambe, ce n'est pas non plus, je fais des pas comme ça, comme si j'allais sauter un saut de haie. Ce n'est pas ça, c'est juste à la hauteur d'un bâton. C'est pareil, quand je viens ancrer le pied, ce n'est pas non plus, je me crois un sprinter et je fais des espèces de trucs comme ça. Ce n'est pas ça. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est infime. Pour t'imaginer, pour te simplifier, parce que ce n'est pas évident, de passer de ça à ça, d'accord, tu imagines qu'il y a une mouche. La mouche, si tu veux l'attraper, d'accord, si tu veux l'éclater par terre, la mouche, tu ne l'éclates jamais vers l'avant, la mouche. Si tu dois écraser un insecte, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais ça, d'accord ? Eh bien, c'est exactement cette même sensation. C'est que je pars d'ici et j'ai ma fameuse mouche ou mon insecte et je veux pareil venir l'écraser. Tu vois ? C'est vraiment ce mouvement-là. Ce qui m'amène au point bonus, et c'est là où tu vas comprendre, c'est qu'en kata, en technique, on parle souvent de notion de contracté-relâché. Pourquoi ? Parce que comme c'est un enchaînement de mouvements, si tu restes contracté tout le temps, tu fais deux mouvements, un, tu es cramé, deux, deux, tu es hyper lent, trois, tu perds la technique, et quatre, ce n'est pas beau à voir. D'accord ? C'est à chier. Pardon. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Imagine maintenant, j'ancre mon pied dans le sol de manière, on va dire, vers l'avant, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. On est sur le quadri. Tu dois réactiver un autre mouvement. On va partir sur un zen kutsu, d'accord ? Peu importe. Tu es ici, donc je suis à fond ici. Ça veut dire que déjà, tu as tout le poids vers l'avant. On est d'accord, on est en zen. D'accord ? Mais, qu'est-ce que tu vas faire ? Du coup, pour enchaîner le mouvement, cette jambe arrière, tu vas complètement la zapper, et c'est ta jambe avant qui va venir traiter. Tu vas tirer l'ischio, d'accord ? Vers l'arrière, pour t'amener, pour faire le transfert de poids, pour repousser. Mais, alors là, c'est pareil, tu as des gens qui ne font pas comme moi, tu as des gens qui ne font pas que tu n'utilises pas la flexion et la poussée de la jambe arrière. Tu as des gens, mais c'est bon aussi, qui vont solliciter uniquement la traction de la jambe avant. Voilà, bon. Après, chacun son truc, chacun sa méthode. Moi, je ne le sens pas du tout parce que je trouve que je ne sollicite pas assez de tous mes membres. Alors, c'est peut-être dû à ma morphologie parce que je suis une fille, peu importe. Moi, je suis une de mes méthodes. Après, tu vois ce qui te correspond. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que moi, ce que je veux, c'est tout solliciter parce que mon but, moi, c'est d'être optimale sur ma fluidité de mouvement et surtout, dans tous les mouvements du kata. Si tu prends un kata comme Goi Shoshu où il y a 54 pas, eh bien moi, je suis désolée, sur les 54 pas, je vais être fluide, je vais être rapide, je vais être nette. Et là, je ne te parle que du bas du corps. Donc, si je te parle du haut du corps, tu comprends que ça optimise tout le kata. D'accord ? Donc, quand je suis ici, le fait d'ancrer vers l'arrière, d'accord ? Boum, en pas griffé, je sollicite quadri-ischio, surtout fessier, et ça va me permettre de quoi ? De pouvoir ensuite délester et repartir, boum, sur la flexion, sur le tractage, sur la poussée et ainsi de suite. Voilà. Tu comprends un peu ma version de faire ? Et c'est pour ça que, moi j'insiste, le but, c'est avec l'âge, on perd en rapidité, on perd en fluidité, enfin peut-être pas en fluidité, mais on perd en physique. Donc, tu comprends que si tu t'amuses en plus, que c'est compliqué, à faire traîner tes pieds, comme on faisait avant, tu risques jamais de, déjà un, tu te fatigues, parce que c'est comme si tu avais un boulet, et sans arrêt, tu te freines, d'accord ? Que plutôt solliciter des fluidités, d'accord ? Utiliser tes articulations, on va dire, pour te mobiliser, tu es tout de suite plus clean, plus mobile, d'accord ? Je te prends un exemple, après j'arrêterai là pour cette vidéo, mais c'est comme si je te demande de courir, ou de marcher. Quand tu marches, est-ce que tu marches comme ça ? Avec les pieds collés dans le sol, comme ça ? Est-ce que tu te vois marcher comme ça toute ta vie ? Non, quand tu marches, tu lèves les pieds, tu as des flexions de hanche, tu as des extensions, et c'est ça la marche naturelle. J'ai envie de te dire, un karaté, c'est une marche karaté naturelle, mais ça, il faut le travailler, voilà, c'est important, et surtout que, comme on parle d'enchaînement de mouvements, en fait, on a une rentabilité, temps, travail, énergie, et efficacité, parce que moi, le but, c'est de vous rendre tout plus facile, mais d'être le plus efficace possible, et ça, c'est en optimisant les mouvements, voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair sur cette vidéo-là, essaye de mettre en application, étape par étape, tu n'enflammes pas, vouloir tout faire d'un coup, tu prends étape 1, tu pousses, tu ressens, d'accord, parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se passer ? Ils vont dire, oui, on a compris, il faut pousser, mais comme ils n'ont jamais fait, moi, je le vois en coaching, en stage, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les mecs ? Ils ont l'impression de pousser, mais en fait, ils n'ont poussé qu'avec la cheville, donc en fait, rien que là, déjà, boum, c'est déjà, tu mets une croix, non, donc du coup, là, qu'est-ce que tu fais ? Dans ta tête, tu vas faire stop, flexion du genou, stop, parce que c'est la plus dure à voir, c'est la plus galère, c'est stop, tu dis stop, et après, quand il sent, propulse, transfert de poids, ancrage, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura apporté plein de détails concrets, à mettre en application rapidement, ok, si tu as des questions, des suggestions, au contraire, mets-le en commentaire, parce que ça peut être intéressant de voir aussi ta façon dont tu fais, d'avoir un échange, c'est super cool, en attendant, mets ça en pratique, ok, et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,